bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo si vous ne connaissez pas je suis agile on est sur la chaîne nko photo vidéo et drone et bien sûr je vous invite pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne vous allez voir il ya énormément de contenu pas mal fait on va dire ça va je me débrouille bien donc allez-y je vous attends sur les prochaines vidéos et n'hésitez pas non plus à vous abonner aujourd'hui on sort un peu du bureau on a un super décor hivernal là vous voyez c'est juste magnifique aujourd'hui on va parler d'un accessoire qui fait 60 cm ça c'est très long c'est mon slider motorisé de chez yc onion le hot dog oui parce que chez yc onion ils adorent les noms de bouffe pour leur slider vous l'aviez aperçu bien sûr dans cette vidéo où je filmais mes drones comment ces sliders fonctionne-t-il c'est un slider tout à fait normal sauf que on y ajouter un moteur et un entraînement avec une courroie comme beaucoup de side heures bien sûr sur le marché on le contrôle via une application dédiée qui est bas sur smartphone directement donc la liaison se fait en bluetooth vous avez la main sur la vitesse est aussi le point de départ et d'arrivée du slider vous avez deux modes sur ce slider vous avez le mode vidéo que j'utilise à 100% puisque ben moi c'est vraiment cette fonction là qui m'intéresse mais pas que vous avez aussi le mode timelapse le mode timelapse est donc un mode qui va vous permettre de prendre des photos à intervalles réguliers et une fois monté ça va donner l'illusion que le temps passe extrêmement vite pourquoi j'ai choisi ce slider là en particulier parce que j'avais choisi un autre slider aussi de chez yc onion mais malheureusement il était plus dispo peu importe j'ai vraiment pas perdu au change parce que celui là il a une fonction bien spécifique même deux fonctions bien spécifiques qui me permettent d'ajouter des effets bien sympa dans mes vidéos au delà des deux modes vidéo et timelapse on a deux fonctions mécaniques qui s'ajoutent la fonction parallaxe et la fonction panorama c'est une barre qui assure cette fonction là est donc en la réglant on peut obtenir une parallaxe sur un objet en fait donc la parallaxe ça va être de rester focus sur un objet tout en ayant l'impression de tourner autour que j'utilise énormément dans les vidéos de produits et le panorama c'est la caméra qui va faire un panorama entier comme ça pour vous permettre d'avoir le plus grand angle de vue puisqu'il permet de rajouter un axe en plus de l'axe principal de mouvement d'habitude sur les sliders on a besoin de plusieurs moteurs pour avoir plusieurs axes un axe un moteur mais là du coup avec cette solution qui est totalement mécanique on élimine ce problème de moteur il faut bien sûr un peu d'entraînement surtout pour le parallaxe pour pouvoir avoir un bon rendu optimisé à la fin je l'utilise puisque je tourne tout seul ça m'aide énormément puisque c'est un slider motorisé donc il automatise tous les mouvements et moi ça me laisse le libre champ d'ajouter par exemple de la fumée d'ajouter des lumières avec ma torche led rgb et pas mal d'autres choses que je peux faire en parallèle pendant que slider tourne et que ma caméra film son prix vous dites un slider motorisé ça coûte trop trop cher c'est juste horrible moi je l'ai payé 250 euros j'ai payé 250 euros sur aliexpress aujourd'hui ce slider là il est au prix de 400 euros il me semble sur miss numérique je vais mettre le lien juste en bas ce n'est pas un lien affilié aujourd'hui je trouve que ces sliders là sont accessibles au grand public c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le présente est ce que ce slider vaut le coup pour ma part oui à 100% déjà premièrement un maintenant il est accessible au grand public le prix est vraiment accessible par rapport à des marques style edelkrone où vous dépassez largement les 1000 euros ça va être un peu compliqué à ce moment là quand on est amateur et deuxièmement il permet de faire des plans vraiment stylé moi ça me permet aussi d'avoir un mouvement régulier et en post prod ça me donne la possibilité du coup faire de l'incrustation de texte directement dans l'image puisque ben c'est super régulier donc le tracking sera très facilité mais aussi des rampes de vélocité par exemple après je vous dire une chose rien ne vous oblige à acheter un slider motorisé franchement aujourd'hui je fais une toute petite review à de ce slider motorisé avec mon recul mais j'ai commencé avec des sliders manuel j'en avais un de la marque newer avec laquelle j'ai fait cette vidéo là par exemple et ça a été compliqué parce qu'il a fallu recommencer maintes et maintes fois mais honnêtement au final le résultat est presque le même 1 on est d'accord là dessus pour concours sur ce slider les gros avantages ça va être un son prix ça va être deux ce que je vous ai pas encore parlé mais c'est le mode d'alimentation alors il s'alimente avec des batteries de type sony f550 f750 f970 ou f970 un bien sûr bonjour les belges et les suisses et du coup ça le rend hyper hyper transportable elle serait sur la gâteau yc onion vous fournit un adaptateur qui permet de brancher un power bank imaginez les bois manque aujourd'hui donc en plus vous délestez le moteur du poids de la batterie donc ça vous donne une plus grosse portance sur votre set up les fonctions supplémentaires mécaniques le parallaxe et le mode panorama ça aussi c'est vraiment des gros avantages c'est un élément mécanique qu'on ne retrouvera pas sur la plupart des sliders du marché et il est présent là et pour moi c'est très important il est livré avec une housse de transport qui vous permettra de mettre votre batterie le slider l'adaptateur votre power bank enfin tout ce dont vous avez besoin pour vous déplacer et il prend pas énormément de place ce petit slider et les inconvénients parce que il faut être honnête il ya toujours des inconvénients à ces genres de slider bah ça va être le moteur le moteur il va pas être non plus un foudre de guerre il va pas vous porter un set up de je sais pas combien de kilos il va être limité c'est un entraînement à courroie aussi donc voilà il faudra savoir limiter un petit peu et faire attention aussi deuxième inconvénient la courroie qui va se desserrer et il faut la resserrer de temps en temps faut faire attention à ça sinon ça risque de faire quelques tremblements sur l'image et en post prod ça se rattrape pas du tout parce que c'est vraiment des micro vibrations insupportables j'ai déjà eu ça et je vous assure c'est un rattrapable alors un petit convain inconvénient que je vous n'avais pas indiqué eh ben c'est le bruit alors si vous voulez vous filmez vous et parler en même temps voilà il ya un micro bien 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 déporté parce que il fait du bruit écouté voilà un des inconvénients encore de ce slider en tout cas avec ce slider pour avoir de très bons résultats très rapidement juste à peine de patience au niveau de l'apprentissage des fonctions et ensuite une fois que vous êtes lancé on vous arrêtera plus jamais donc oui je recommande 100% ce slider là pour moi est mon arme secrète pour faire des vidéos de tout type produits intro etc etc merci d'avoir regardé cette vidéo bien sûr si vous avez des questions c'est dans les commentaires ce que il ya peut-être des choses que j'ai oublié n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air on fait monter la chaîne bien sûr vous vous abonnez vous activer la petite cloche moi je vous dis à la prochaine et jusque à la photographe y est filmé volé en toute sécurité à la prochaine puis et puis Sous-titrage ST' 501